Mais c'est extraordinaire, nous on entend une deuxième ou pas ? Tout à fait, oui. Alors on y va, les candidats de ce soir, Manon, spécialité, laquelle ? Alors le cinéma et en particulier les films de François Truffaut. Jean-Paul. La vie des personnages historiques comme Laurent le Magnifique. Bien sûr, et Guillaume ? Et bien comme Manon, je suis passionné de cinéma et je regarde tous les films du plus ancien au plus récent. Quatre candidats, ça y est, nous sommes prêts pour... Le jeu ! Bonsoir et bienvenue à tous dans ce rendez-vous les champions. Oui, il est indispensable, il est incontournable. Voici Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir. Ouais. Bonsoir Gabriel. Bonsoir tout le monde, mes amis. Un immense bonsoir. Bien sûr. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous. Ça commence tout de suite, on ne perd pas une seconde. On joue. Questions, réponses, suspense. Candidat, William. Oui, Julien Ancoulis, ils étaient visiblement prêts. Seront-ils performants sur notre plateau mystère ? Nous accueillons donc Guillaume, Jean-Paul, Manon, sans oublier notre Bruno, actuel champion, en route pour une deuxième victoire. Le montant de la cagnotte, le voici, 30 100 euros. Bon jeu à tous. C'est pas possible. Attends, 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 attends. Attends. William, la cagnotte, cagnotte à combien la cagnotte ? Eh bien la cagnotte, 30 100 euros. 30 100 euros. Alors là, on passe le cap des 30 000. 30 100 euros, ça fait rêver. Comment ça va, Bruno ? Très bien, depuis samedi, donc je me suis bien reposé. Vous avez passé un bon week-end ? Très bien, très bien. Et une victoire, vous m'avez dit à la fin, je reviens. Je reviens, j'entends une deuxième. On est d'accord, hein, Bruno ? Bayreuth. On parlera de Bayreuth tout à l'heure, Wagner tout à l'heure. Bonsoir, Manon. Bonsoir. Elle a 20 ans, cette jeune Manon. 20 ans, rendez-vous compte. Manon, 20 ans uniquement, étudiante en classe préparatoire. Oui, c'est ça. Pour plus tard... Devenir professeure de philosophie. Voilà. Vous habitez-vous, Manon, en ce moment ? Alors, j'habite à Nice. Oui. Mais, enfin, sinon, je viens du Var. Vous venez du Var. Ça s'appelle Tarado. Tarado, c'est Draguignon, juste à côté. Département du Var. Bonne chance, Manon. Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir. Alors, Jean-Paul, il était employé de banque. Exactement, il y a longtemps. Employé de banque. Très impliqué dans l'association. Et là, on en reparlera. L'association, les amis... Les amis d'IJ. IJ, d'accord. La lutte contre Alzheimer. Voilà, très bien. Guillaume, bonsoir. Bonsoir, Julien. Allons-y, Guillaume, projectionniste. Oui, à la recherche d'un emploi. Alors là, on va essayer de... On va tout faire pour vous trouver quelque chose. Merci. L'idéal, ça serait où ? Dans quelle ville ? La Bourgogne serait l'idéal. Après, je suis ouvert partout. Donc, Chalon-sur-Saône. Oui, Chalon-sur-Saône, Beaune, Dijon, voilà. Et où habitez-vous ? À côté de Beaune, ça s'appelle ? Oui, j'habite à Saint-Loup-Géange, qui est un charmant village de quelques centaines d'habitants. Saint-Loup-Géange. Et j'en profite, si vous vous permettez, pour passer un gros coucou à ma grand-mère de 95 ans, Mamie Suzette, qui est une fidèle de l'émission. Mamie Suzette, bien sûr. Gros bisous, Mamie Suzette. Bien sûr, c'est sympa de passer aux grands-parents, grand-mère, grand-père. Donc, la cagnotte, rapidement. La cagnotte passe le cap des 30 000. 30 000. 30 100 euros, exactement. Cinq victoires d'affilée pour décrocher vraiment une belle somme. Première manche, c'est parti. Le 9 points gagnant. Au départ, tous les candidats. Les trois premiers qui arrivent à 9 points ont le droit d'aller plus loin. Le quatrième est éliminé. Quel est ce cabaret ? Cabaret parisien, cabaret, Jean-Paul, Jean-Paul. Le chahuant. C'est non. Le cabaret situé sur le... Oui, ben non. Le moulin rouge. Le moulin rouge, d'accord. Premier point pour Manon. Situé sur le boulevard de Clichy, qui est dominé par les ailes du moulin qui l'a rendu célèbre, c'est le moulin rouge. Quel est cet... Non. Avertissement, carton jaune, pour Jean-Paul. Quelle plante aux fleurs vivement colorées doit son nom au gouverneur français de Saint-Domingue ? C'est le nom. Michel Bégon. Oui, oui. Bégonia. Oui, le Bégonia, d'accord. Michel Bégon, qui l'introduisit en France. Le Bégonia. Donnez-moi cet animateur. Alors, lui, il est intéressant parce qu'il est très, très inventif, je trouve. Très créatif. Animateur, producteur, qui présente notamment... Oui. J'ai mis Gourmeau. C'est non. Non. Les enfants de la télé. Les enfants de la brille, Jean-Paul. Oh, ça vient. Les enfants de la télé, les enfants de la Manon. Arthur. Arthur, bien sûr. C'est Jacques et ses bagues. C'est Arthur. On te salue, Arthur. Au tennis. Quel anglicisme désigne. Une balle de service qu'un adversaire ne parvient pas à toucher le guillot. Un ace. Un ace, d'accord. C'est bon. Quelle rivière. de 4 370 kilomètres de long. 4 370 kilomètres de long. Né dans les Rocheuses qui constitue... Oui, Guillaume. Le Missouri. Ah oui, le Missouri. Ça, c'est bon. Bravo. Né dans les Rocheuses qui constitue le principal affluent du Mississippi. Le Missouri, bien joué. Depuis 84, quelle phrase reproduite sur la paume d'une main ouverte constitue le slogan ? Le slogan. Halte. Le slogan. L'appuyé. Oui, Guillaume. Touche pas à mon pote. Voilà, touche pas à mon pote. Ça, c'est bon. Qui constitue le slogan de l'association SOS. Racisme. Bien sûr. Nous sommes en 87. Vous l'avez ce chanteur. Chanteur français. 87. Celui qui chante, collé, serré. Philippe Laville. Philippe Laville. Voilà, d'accord. Collé, serré. En duo avec Jocelyne Berroir du groupe Kassav. Salut Philippe. Philippe Laville. Et maintenant, regardez ceci. Quel est cet urcidé ? Oui, 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 Bruno. L'ours à lunettes. L'ours à lunettes, exactement. Quel est cet urcidé à la fourrure noire ? Seul l'ours à peupler l'Amérique du Sud. Qui doit son nom imagé aux tâches autour de ses yeux ? D'accord. Quel est ce produit céramique à pâte dure, recouvert d'une... Oui, oui. La faïence. Non. Recouvert d'une glacure. Oui, Bruno. Le mastic. Non, non. Qui fut inventé par les Chinois qui ne considèrent... Oui, oui. La porcelaine. Mais oui, bien sûr. Qui fut inventé par les Chinois qu'il considérait comme une matière précieuse. C'est la porcelaine. Nous sommes d'accord. Guillaume mène la course. Quelle sauce ? Tenez-moi cette sauce émulsionnée, chaude, à base de jaune d'œuf, de beurre clarifié. La sauce grébiche ? Non, non. Et de jus de citron aussi, Manon. La vinaigrette ? Attends, attends, j'entends pas. Magnon. La vinaigrette, mais... Non, non, la vinaigrette, c'est non. Qui accompagne les poissons cuits au cours bouillon, Bruno ? La sauce hollandaise. Hollandaise, là, ça c'est beau. Dans un hôpital, vous voyez, un hôpital. Vous le voyez bien, l'hôpital ? Comment appelle-t-on l'ensemble des locaux ? Oui. Le bloc opératoire. Ah, oui. L'ensemble des locaux et des équipements nécessaires aux opérations chirurgicales. La salle d'opération, le bloc... D'accord. En 90, dans quel film ? Des mimours. Des mimours communiquent-elles ? Oui. Harcèlement ? Oh, non. Elle communique avec le fantôme de son mari, intervenu par Patrick Swayze. Oui. Ghost. Ghost, très bien. Quel homme politique français ? Président du Conseil de juin 54 à février... Ça serait Pierre Madès France. Pierre Madès France. Oui, d'accord. Qui mit fin à la guerre d'Indochine. D'accord. Quel est ce métal ? Et vous l'avez, ce n'est le monde entier. Là, ce métal, oui. Le fer. Oh, non. Le métal précieux de couleur jaune. L'or. L'or. Je ne vous entends pas. L'or. L'or, oui, d'accord. Ça, c'est bon. Souvent présenté en lingots de 1 kg. C'est l'or. Guillaume est à 2 points de la qualification. Dans une église, quelle annexe doit son nom ? Non, Jean-Paul. La sacristie. Bien sûr. Le fait qu'on y conserve... Ça vient d'où, sacristie ? Sacristin. Non. Non, le fait qu'on y conserve des objets sacrés. Qui dit sacré, dit... Sacristie. 2014, une nation qui remporte... Alors, un sport. Sport, 2014. Nation. En 2014, oui. L'Allemagne. Non. Quelle est cette nation, en 2014, qui remporte la Coupe du Monde de rugby ? Oui. La Nouvelle-Zélande. Féminin. Organisé en France. Oui, Jean-Paul. Il ne l'a pas. Non, je ne l'a pas. Magnon. L'Angleterre. C'est l'Angleterre. D'accord. L'Angleterre qui a battu le Canada en finale, tandis que la France a pris la troisième place du tournoi. Bien joué, Magnon. Quel terme du latin ? Caput. Caput. Signifiant. Oui, oui. Capitulation. C'est non. Signifiant. Tête. Qui désire... Oui, Guillaume. Capituler. Capituler. C'est non. Qui désire l'ensemble des bêtes d'une exploitation ou d'une région ? Oui, Bonneau. Cheptel. Bien sûr, Cheptel. Quel pays d'Asie. Quel pays d'Asie. situé entre la Chine et l'Inde, a pour capitale... Le Bangladesh. Capondou. 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 Là-bas. Népal. Népal, d'accord. Nous sommes en 1867. À quel théoricien de la lutte des classes ? Karl Marx. Jean-Paul. Karl Marx. Karl Marx. D'accord. À qui on doit, donc, Karl Marx ? Le Capital. Le Capital. D'accord. 1926. Dans quelle chanson ? Interponée par Berthe Silva. Berthe Silva, Jean-Paul. Les Roses Blanches. Les Roses Blanches. D'accord. D'accord. À quel psychiatre ? Psychiatre suisse. Doit ton test projectif. Oui, oui, oui. Guillaume. Euh, Sandrars, non. Non, non, non. Un test projectif proposé de 10 planches. Jean-Paul. Freud. Non. Mais Bruno, arrêtez avec ce marteau-piqueur. Oui, oui. Bruno. Rorschach. C'est oui. Bravo. Super. Représentant. Alors, 10 planches, représentant chacune une tâche d'encre intervenée par le patient Herman Rorschach. Comment dites-vous ? Rorschach. Rorschach. Bon, ça va, Rorschach. Quel employé travaillant le plus souvent dans le domaine public pour l'ONF est chargé, Jean-Paul ? Garde forestier. Garde forestier, d'accord. Chargé de surveiller une certaine étendue de forêt. Bien joué, Jean-Paul. Quelle est cette partie des mathématiques qui étudient les propriétés, Jean-Paul ? La trigonométrie. Non, non, non. L'élémentaire des nombres anti-guiombs. L'algèbre. Non, non, non. Irrationnel. Bruno. L'arithmétique. L'arithmétique. Ça, c'est bon. En 1959, quel film d'Alain René ? Se déroulant, oui. Nuit brouillard. Ah non. Se déroulant au Japon. Oui, Jean-Paul ? Non, ça ne vient pas. Ah si, 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 si. Qui réunit Emmanuel Riva. Manon. Hiroshima, mon amour. Bien sûr. Et Eji Okada, Hiroshima, mon amour. Quel adjectif qualifie la force exceptionnelle d'un homme en référence à un héros de la mythologie gréco-romaine ? Oui. Herculéenne. Ah oui, d'accord, ça c'est bon. Dans les années 60, quel auteur de bande dessinée a signé la rue ? Ah oui, oui, Jean-Paul. Gottlieb. Gottlieb, d'accord. Gottlieb. Il signe la rubrique à braque dans le magazine Pilote. Ça, c'est bon. Quelle est cette variété ? Celle-là, vous ne l'avez pas. Malheureusement, vous ne l'avez pas. J'essaye quand même. Quelle variété de café porte le nom ? Bruno. Obistan. Pardon. Porte le nom d'un port du Yémen. Jean-Paul. Mokka. Oh oui, Mokka, ça c'est bon. Tu portes le nom d'un port du Yémen situé sur la mer Rouge, Mokka. Alors, Guillaume et Jean-Paul, égalité, 8-8. En danse, dans le domaine de la danse. Quel mot tiré de l'italien intrecciata désigne... Ah oui, oui, Guillaume. Un entrechat. Un entrechat, voilà, terminé, c'est égalité. Ça désigne le saut pendant lequel les pieds battent rapidement l'un devant l'autre. Un entrechat, ça c'est bon. Trois candidats, question à deux points. On y va, on accélère. Quelle variété de café porte... Ah non, ça c'est bon. À quel homme d'affaires américain d'origine allemande ? Disparu... Bruno. Rockefeller. Non, non. Disparu en 1902. Attributons l'invention du blue jeans. Levi Strauss. Je vous demande pardon. Levi Strauss. Levi Strauss. Oui. C'est oui ! Bien joué. Et Bruno, on joue pour une deuxième victoire ce soir. Manon, on vous accroche, elle est là, elle est juste derrière vous. Manon, il faut répondre à la question qui vient pour rester dans la course. 2008, Pékin. 2008, Pékin. Quelle version cycliste ? Du motocross. Notamment désigné par un cycle de trois lettres. Oui, oui, Bruno. BMX. Vous dites ? BMX. C'est son apparition aux Jeux Olympiques de Pékin ? Oui. BMX, c'est l'appréhension de Bicycle Motocross, le Bicross. BMX, c'est... Oh oui ! Terminé. Manon, vous rendez compte, Manon, elle a 20 ans. Alors, ils ne sont pas si loin, mais 20 ans, ça c'est sûr. Mais 20 ans. Alors, vous allez jouer, quelqu'un va gagner, ça c'est sûr, la voiture. Et vous jouez maintenant pour une voiture, pour gagner cette voiture. La réponse à la question, c'est une des questions que j'ai posées il y a quelques secondes, dans le début du jeu. Allons-y, Manon. Alors, quel métal précieux de couleur jaune est souvent présenté en lingots d'un kilo ? Réponse 1, l'or. Réponse 2, l'argent. 32, 43, je le sais. 32, 43, tout de suite. SMS, vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 20, tirage au sort parmi toutes les bonnes réponses. Merci infiniment, Manon. Et on continue. Guillaume, Jean-Paul, Bruno, le jeu !